bonjour bonjour marie bonjour manuel donc on est aujourd'hui à cette session de la fête de la science dans la semaine des métiers du développement durable et donc on propose aujourd'hui un temps de réflexion autour de de cet objectif du développement durable très spécifique sur les questions de d'industrie d'innovation et d'infrastructures ce qui est une manière pour nous de parler avec les élèves des métiers plutôt de l'ingénierie donc au Chili pour que vous sachiez le terme ingénieria c'est un terme qui est très utilisé pour les études supérieures et on va parler d'ingénieria commerciale ingénieria chimica et il y a beaucoup d'étudiants d'élèves qui se destinent au parcours d'ingénieur qui a un sens plus large que le sens qu'on utilise en france où il reste aussi très associé notamment dans les représentations aux questions de des sciences exactes expérimentales de la technique et plutôt des parcours qui sont issus des parcours plus scientifiques donc je sais que vous avez tous deux fait des études scientifiques le plus simple pour nous au-delà des études c'est que vous vous présentiez les uns les autres donc marie verdoux et emmanuel léon on verra léon pardon on verra si on si on reçoit après vincent le quest like qui devait arriver aussi à 9 heures donc je vous propose simplement de vous laisser la parole pour que vous puissiez présenter vos métiers et puis vos vos parcours pour que les élèves puissent découvrir ce qui fait aussi la particularité des études d'ingénieurs en france marie je vous laisse la parole ok très bien on m'a enchanté donc marie moi j'ai 38 ans donc j'ai j'ai fait après le bac j'ai fait une prépa scientifique et après ça j'ai intégré donc une école d'ingénieurs plutôt généraliste l'école polytechnique et suite à ça j'ai fait un master de spécialisation en génie civil en études de structure aux états unis à l'université de berkeley et suite à mes études j'ai eu un parcours professionnel on va dire en trois étapes j'ai été pendant cinq ans ingénieur d'études dans un bureau d'études de génie civil où je faisais du calcul pour m'assurer que les bâtiments les infrastructures les ponts les installations industrielles résistent bien notamment aux risques sismiques ensuite suite à ça j'ai changé un petit peu de métier et de domaine puisque j'ai fait du développement de projets d'énergie renouvelable et plus spécifiquement de c'est des projets de production de biogaz à partir de déchets et là depuis depuis deux ans j'ai entamé une conversion pour devenir data scientist donc reconversion pour laquelle je fais donc une formation d'un an et maintenant j'exerce comme data scientist à l'hôpital donc je suis à l'hôpital public à paris où je travaille avec les médecins les cliniciens chercheurs sur leurs projets de recherche pour les aider dans tout ce qui est manipulation des données et statistiques dans pour leur recherche clinique donc voilà merci beaucoup marie une petite précision un bureau d'études qu'est ce que c'est pour les alors oui alors un bureau d'études c'est dire un une petite structure dans laquelle qui accompagne en fait les entreprises de compte de construction pour faire les calculs en fait c'est le on va dire le pendant ingénierie de l'architecture c'est à dire que les architectes typiquement vont eux faire les dessins concevoir et le bureau d'études d'ingénierie va lui faire tous les calculs pour s'assurer que la solution proposée par l'architecte est bien viable et fiable techniquement d'accord merci beaucoup Manuel donc vous vous avez plutôt travaillé dans la dans ce qu'on appellerait au Chili l'ingénierie financière mais aussi dans des dans des domaines qui concernent les questions environnementales est ce que vous pouvez nous raconter votre parcours merci beaucoup donc moi je m'appelle Manuel Léon je suis originaire de l'île de la réunion donc j'ai fait des études jusqu'au lycée scientifique filière en filière S et options maths donc très très scientifique et ensuite je suis étudiant en prépa en classe préparatoire alors plutôt pour des études commerciales j'ai fait une classe prépa HEC qui m'a permis ensuite d'intégrer une grande école de commerce qui s'appelle l'EDEC qui a différents campus en France notamment à l'île et à Nice et donc moi j'ai étudié à l'île et ensuite donc j'ai fait différents stages dans des directions financières de de grandes entreprises françaises chez SFR et ensuite chez Total et moi ma carrière pour le coup elle a on va dire elle était aussi en trois temps le premier temps c'était une première partie en banque d'affaires donc j'ai commencé à travailler à Londres dans la partie banque d'affaires du groupe Crédit Agricole donc c'est une banque qui s'appelle Crédit Agricole Corporate Investment Banking et ensuite j'ai enchaîné sur sur le siège de cette banque à Paris où je travaillais donc sur le financement d'opérations d'acquisition et aussi d'opérations de d'investissement dans le secteur des télécoms des médias et des technologies donc j'ai décidé de de d'utiliser ce que j'avais appris en banque d'affaires à des fins plus on va dire durables ou avec plus d'impact et j'ai intégré l'agence française de développement donc d'abord au siège à Paris je travaillais dans l'équipe donc de financement structuré donc un métier très proche de ce que je faisais en banque d'affaires donc il s'agissait de trouver les solutions de financement pour des projets de développement durable dans le monde entier et sur des secteurs aussi variés que les énergies renouvelables l'accès à l'eau et à l'assainissement l'éducation la santé les transports donc voilà des secteurs très variés mais qui ont avec toujours cette vision d'avoir un impact sociétal et aussi un impact dans la lutte contre le réchauffement climatique et depuis maintenant deux ans je suis basé à Bogota où je travaille donc à l'échelle régionale pour les quatre pays de la région Andine donc pour le Pérou la Bolivie la Colombie et l'Équateur et donc là l'idée c'est que j'appuie donc les différentes agences de l'AFD dans ces pays à faire justement émerger des nouveaux projets et à imaginer des solutions de financement pour ces projets de développement durable qui sont portés donc par des pouvoirs publics que ce soit directement par les gouvernements ou par des entreprises publiques des banques publiques ou des collectivités locales voilà merci beaucoup peut-être pour expliquer la question de la l'acquisition les opérations d'investissement est ce que vous pouvez préciser pour les pour les plus jeunes avec plaisir on va dire qu'une entreprise a plusieurs façons de croître de grandir donc la façon à dire ce qu'on appelle la croissance interne c'est de réaliser des investissements ce qu'on appelle en anglais capital expenditures donc c'est un terme qui est très souvent utilisé en finance on parle de capex donc c'est voilà ce sont des investissements que l'entreprise va faire et donc on parle de croissance interne l'autre façon qu'elle a de grandir c'est de réaliser des opérations d'acquisition d'achat d'autres sociétés de fusion et donc là on parle plutôt de croissance externe et donc moi mon métier quand j'étais en banque d'affaires c'était de travailler sur ces deux aspects en tout cas de financer ces deux types d'opérations soit quand les entreprises donc dans le secteur dans lequel je travaillais donc des télécom médias et technologies souhaitaient par exemple développer leur réseau de fibre optique ou leur réseau de transmission par détour donc ça on parle plutôt de programme d'investissement ou ou de capex du coup pour utiliser ce terme anglais mais quand il s'agissait pour ces soit pour des pour des opérateurs télécom ou soit même pour des fonds d'investissement de réaliser des opérations d'achat là aussi ils ont besoin de financement pour en fait financer ce type d'opération donc on appelle de croissance externe merci beaucoup alors vous avez tous les deux un parcours sur lequel je reviendrai après mais avant je voudrais vous demander vous avez tous les deux eu des parcours où vous avez touché aux questions à la fois environnementale et sociale alors marie avec une bifurcation j'entends au milieu mais aussi manuel avec une plutôt vers le social et puis manuel aussi un changement entre la partie plus bancaire à une implication plus proche des pays en développement donc qu'est ce qui vous a inspiré dans ces questions environnementales et sociales qu'est ce qui vous a amené à travailler dans ces métiers là est ce que vous aviez déjà envie de de travailler avec ces métiers là quand vous étiez au lycée et sinon qu'est ce qui vous a fait changer marie oui je vais commencer alors je pense que moi quand j'étais au lycée je savais que je voulais faire un job utile c'est peut-être un peu la naïf de dire ça mais en tout cas c'était je voulais pas aller dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui les bullshit jobs ou comme ça je voulais faire quelque chose un métier où je me sentais utile et on avait besoin de moi besoin de mes compétences techniques notamment parce que moi quand j'ai c'était aussi avant la crise de 2008 la crise financière de 2008 et il y avait beaucoup de gens autour de moi même qui étaient très fort en technique en maths et qui partaient faire de la spéculation financière et moi c'était pas exactement voilà ma façon de voir les choses et j'avais plutôt envie de mettre les mains sur des projets concrets après le tout ce qui était développement durable on commençait à en parler mais c'était pas c'est vrai que c'était pas aussi présent qu'aujourd'hui et donc sur ma première partie de carrière voilà j'ai fait ce choix en fait d'être sur des projets très techniques sur de la construction sur du risque parasismique qui me permettait de d'à la fois d'être dans un domaine où voilà où je mettais à profit mais mes compétences travailleurs techniques d'ingénieur dans quelque chose qui me semblait voilà avoir comme une certaine valeur et en fait c'est à la fin de cette période là où les questions environnementales ont commencé beaucoup plus à émerger de façon générale on entendait beaucoup plus parler et moi je commençais beaucoup à travailler sur des projets de nucléaire à l'époque en fait parce que le bureau d'études dans lequel j'étais était très impliquée sur des questions nucléaires et en fait je me suis rendu compte que ça correspondait pas exactement à mes croyances à mes convictions et donc c'est à ce moment là que j'ai bifurqué pour passer vers des projets d'énergie d'énergie renouvelable donc j'ai fait ça pendant cinq années c'était très chouette je pense qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire mais j'ai souhaité quand même rechanger de domaine parce que le sujet de la santé était aussi quelque chose qui m'attirait énormément et donc voilà donc j'ai décidé de repartir vers le domaine plus d'un domaine plus social et autour de la santé parce que c'est vrai que l'hôpital les médecins c'est un domaine ce sont des gens qui ont des valeurs je pense qu'ils me correspondent aussi énormément et je trouve ça formidable de pouvoir en fait collaborer avec eux où moi je leur apporte mon savoir-faire de mathématiques et de programmation et eux leur savoir-faire médical et on collabore comme ça pour faire émerger des projets de recherche mais donc ça a toujours été quelque chose un peu un fil rouge pour moi d'essayer d'être dans des domaines dans lesquels je croyais depuis le début Est-ce que vous travaillez encore aujourd'hui sur les questions environnementales parce qu'on sait que dans le domaine de la santé y compris de l'analyse de données de santé on peut aussi faire le lien avec les problématiques environnementales ou est-ce que là vous êtes purement dans l'analyse des données qui viennent des patients eux-mêmes au sein de l'hôpital ? Non là moi aujourd'hui je suis quand même plutôt sur des projets purement santé on va dire mais oui après de toute façon la data il y a un vrai sujet environnemental moi aujourd'hui je travaille pas là-dessus spécifiquement je suis plus sur des questions de santé pure on va dire mais de toute façon même voilà encore aujourd'hui par exemple on a reçu un message du groupement hospitalier sur comment gérer la sobriété énergétique au niveau de l'hôpital etc enfin donc c'est de toute façon des sujets qui concernent tout le monde D'accord merci Manuel donc vous vous êtes arrivé plus tardivement sur les questions d'environnement ? Exactement effectivement je pense que la vocation est venue un peu plus tard je pense qu'au lycée j'avais pas une idée extrêmement claire de ce que je voulais faire comme métier je pense pour plusieurs raisons d'abord les... enfin moi je pense que c'est un sujet intéressant mais sur aussi les exemples familiaux donc moi je viens d'une famille mes deux parents donc étaient fonctionnaires au PTT à l'époque c'était avant la séparation de France Télécom et de La Poste et donc d'une famille où il n'y a pas beaucoup de personnes qui avaient fait des études supérieures donc j'étais déjà plutôt dans une logique de... une vision peut-être un peu plus à court terme de ce que j'avais envie de faire comme études on va dire d'abord donc moi j'aimais à la fois beaucoup les sciences à la fois donc les maths, physique, chimie et la SVT je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça et mais en même temps j'aimais aussi beaucoup les langues et l'histoire donc mon premier choix on va dire c'était de savoir quel type d'études j'allais faire après mon bac scientifique donc là-dessus j'avais pas été totalement appuyé à l'époque par mon conseiller d'orientation qui m'avait dit écoute si tu veux faire ingénieur tu fais une école d'ingénieur si tu veux faire du commerce tu fais une école de commerce bon à partir de ce constat je n'ai pas trop quoi faire mais j'ai choisi du coup de faire une classe préparatoire à HEC parce que j'avais justement pas vraiment envie de faire que des sciences et l'envie aussi de continuer à faire de l'histoire, des langues en me disant que j'allais essayer de trouver un métier qui soit plutôt orienté vers essayer de travailler à l'international, à l'étranger c'est ce qui m'attirait beaucoup j'avais déjà un peu envie de voyager ou de travailler à l'étranger et du coup effectivement mes premiers pas on va dire dans le milieu professionnel étaient on va dire assez alignés avec ce que mes camarades d'école de commerce pouvaient faire donc c'est qu'à l'époque en école de commerce quand on intègre ce type d'école il y a des entreprises qui viennent régulièrement à l'école vous présenter ce qu'ils font, leur métier etc donc moi à l'époque où j'ai fait mes études entre 2003 et 2007 il y avait beaucoup à la fois de cabinets d'audit, de cabinets de conseils on en a entendu parler récemment sur des conseils qu'ils peuvent donner au gouvernement donc ce type d'entreprise viennent rencontrer des étudiants présenter un peu des parcours effectivement donc moi mon premier parcours le fait d'aller travailler dans le secteur financier à Londres c'était effectivement d'allier à la fois ce goût pour le travail à l'international et par ailleurs le goût aussi toujours des matières financières parce qu'effectivement la finance reste une matière assez financière et donc c'est au fur et à mesure de ce parcours de me rendre compte que je n'étais pas entièrement satisfait on va dire des impacts que je pouvais avoir à travers ce métier parce qu'effectivement je finançais donc des grandes entreprises privées ou des fonds d'investissement donc des fonds d'investissement ce sont des sociétés financières qui vont investir dans l'économie notamment en rachetant des entreprises, en les vendant donc le fait de travailler avec ce type d'acteurs me faisait rendre compte aussi effectivement de la dureté ou du cynisme aussi on va dire de certains aspects de l'économie capitaliste j'étais vraiment au cœur on va dire du réacteur de l'économie capitaliste les banques et les banques d'affaires ont pris beaucoup de place dans le financement de l'économie et voilà donc après un certain temps où on va dire dans un premier temps j'ai beaucoup appris techniquement sur la technique financière, les négociations savoir parler à des directeurs d'entreprise etc je me suis rendu compte aussi que je n'étais pas totalement épanoui d'un point de vue humain et que ça ne correspondait pas vraiment justement à mes valeurs familiales et voilà petit à petit j'ai fait un chemin qui m'a permis justement de découvrir qu'il y avait aussi dans le secteur financier des acteurs qui justement finançaient plutôt des projets à impact des projets qui puissent à la fois servir l'économie de façon durable c'est-à-dire la création d'emplois pérennes le développement de services basiques essentiels quand on parle de l'accès à l'eau, à l'assainissement, à l'énergie ça nous semble tout à fait naturel peut-être en France mais dans beaucoup de pays c'est des choses qui ne sont pas si naturelles que ça et qui nécessitent justement des gros investissements qui nécessitent beaucoup de structuration à la fois en termes d'ingénierie et donc technique mais aussi d'apport de ressources financières pour pouvoir justement améliorer les conditions de vie de personnes et donc voilà ce petit chemin je l'ai fait progressivement et donc ça m'a permis justement de découvrir l'action de l'AFD qui est une banque publique de développement détenue par l'État français mais je pourrais en parler un peu plus loin au moins après Oui merci beaucoup alors on voit que tous les deux dans vos parcours la question du sens, de croire en ce que vous faites a été très importante et il semble que c'est des éléments que demandent beaucoup aussi les lycéens aujourd'hui dans l'expression de leurs besoins pour les métiers futurs ils sont nombreux à dire qu'ils veulent faire des choses concrètes qui ont du sens avec lesquelles ils sont avec des valeurs qui sont concordantes avec ce qu'ils sont et surtout avec l'avenir qu'ils veulent développer donc c'est très intéressant aussi de voir que vous avez évolué c'est-à-dire qu'on peut commencer par un métier qui en apparence fait moins sens et puis néanmoins aussi chercher à chaque fois des choses qui vous rapprochent de vos personnalités et de ce que vous avez envie j'ai envie de poser une question très concrète de à quoi ressemble votre métier au quotidien tant à l'hôpital qu'à l'AFD en Colombie c'est aussi une manière de connaître un peu mieux ces structures j'y reviendrai après parce que vous travaillez tous les deux vous avez fait un passage tous les deux du privé au public je pense que c'est intéressant de raconter aux élèves ce que vous faites concrètement dans votre quotidien Marie ? oui alors moi voilà il faut être concrète c'est quand même un vrai travail de geek que je fais au quotidien donc je suis sur des projets où je travaille avec les médecins mais je ne vais pas dire que je les vois à peu près tous les 15 jours j'ai des séances de travail avec eux où on va définir un peu les grandes lignes du projet les besoins traduire en fait les problématiques et les concepts médicaux en concepts que moi je peux après coder en 0 ou en 1 sur mon ordinateur et derrière moi je vais passer quand même beaucoup de temps à coder voilà développer faire du code et puis derrière faire du essayer de mettre en forme des résultats de façon les plus compréhensibles possibles pour les présenter les présenter aux médecins puisque finalement le métier de data scientist c'est vraiment comment on arrive à extraire une information pertinente d'une grosse masse de données on a des énormes bases de données et les bases de données ça peut être c'est des gros tableaux globalement c'est des gros tableaux Excel ou pas assemblés les uns aux autres mais ça peut être aussi des images du son du texte aujourd'hui ça se développe énormément là-dessus et donc voilà moi mon objectif au quotidien c'est comment je peux extraire les informations des informations le plus fiablement possible de ces bases de données qu'on a et notamment on a beaucoup de comptes rendus médicaux donc comment est-ce que j'extrais l'information de un million de comptes rendus médicaux et pour faire tout ça je suis pas je suis beaucoup avec mon ordinateur mais je veux aussi un petit peu voir beaucoup avec mes collègues data scientists puisque c'est un travail où quand même qui est très dans la dans la coopération et ça se développe beaucoup en data science on utilise beaucoup le concept d'open source c'est-à-dire qu'en fait les gens mettent beaucoup leurs codes en commun et quand ils développent voilà une fonction qui fonctionne bien et bien ils vont la mettre en commun et nous on va pouvoir l'utiliser et donc au final je travaille aussi enfin beaucoup voilà avec mes collègues data scientists avec qui on va échanger sur des techniques des fonctions des pour être le plus efficace possible et le plus efficace possible où vous êtes devant ces grands tableaux mais en même temps vous êtes tout le temps en train de de collaborer et au sein de votre équipe et pour traduire à des médecins tous ces tableaux en données compréhensibles et puis aussi pour partager ce que vous faites donc ce qui fait ce qui fait sens aussi j'imagine pour vous c'est ça c'est la collaboration exactement moi je enfin je suis le data scientists on peut le faire à plusieurs niveaux moi c'est vrai que je tenais à le faire sur des projets très appliqués parce que je trouve ça vraiment intéressant de ce côté il faut être à la fois capable d'aller d'aller coder des choses très précises mais aussi d'avoir une vraie compréhension de quel est le besoin à quel besoin on répond et comment on le traduit et après comment on présente ses résultats donc ça demande quand même d'être capable de s'exprimer d'écouter quels sont les besoins etc donc il y a quand même un vrai aspect relationnel on va dire qui est important dans ce métier là mais il faut quand même bien aimer être un petit peu devant son alors je pense que Manuel vous aussi côté financier vous avez dû faire des tableaux et des tableaux et comment ça se passe aujourd'hui est-ce que le fait d'avoir changé de structure d'avoir évolué vers cette banque publique ça a fait évoluer aussi votre métier oui tout à fait c'est que moi quand j'ai commencé en banque d'affaires donc dans le secteur privé effectivement j'étais la plupart du temps donc dans une dans une grande tour dans une grande tour soit soit donc à Londres soit à la Défense c'est effectivement donc pas mal de travail de modélisation financière donc effectivement du travail qu'on peut faire sur Excel pour analyser en fait le risque financier ce qu'on appelle le risque de crédit donc c'est à ce que une entreprise à qui on va prêter va être capable de nous rembourser donc pour ça on fait des modèles avec des projections financières on se projette sur 10, 15, 20 ans en essayant de simuler plusieurs scénarios plusieurs hypothèses pour savoir voilà en fonction des variations macroéconomiques en fonction de l'impact des prix de l'inflation etc est-ce que telle entreprise va être capable de rembourser effectivement le prêt qu'une banque va lui faire donc ça c'est un travail qu'on appelle de modélisation financière et je faisais aussi beaucoup de 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 présentation je faisais tout un travail effectivement pour présenter à la fois nos idées présenter les schémas de financement convaincre des entreprises ou des fonds d'investissement de travailler avec nous et donc ça ça passe par des par des par des présentations powerpoint où on essayait justement d'avoir les les présentations à la fois les plus impactantes les plus visuelles et les qui voilà qui puissent effectivement servir servir les idées qu'on voulait présenter et le passage effectivement à l'AFD pour moi était une petite révolution on va dire une révolution à la fois effectivement comme je vous avais dit sur le sens le fait de me dire c'est super de pouvoir utiliser tout ce que j'ai appris cette matière financière que j'aime bien mais pour on va dire une servir une économie plus durable et servir justement des projets qui ont des impacts à la fois pour les pour les personnes mais aussi pour l'environnement et donc le fait de découvrir à la fois aussi qu'on pouvait travailler dans un environnement très on va dire très humain très ouvert et très agréable ça c'était aussi une petite révolution c'est que pour ne pas être caricatural le manque de la bande à faire peut être un peu un peu dur et un peu simique aussi et le fait aussi donc d'avoir de pouvoir réaliser des missions sur le terrain donc très rapidement en intégrant donc l'AFD l'Agence Francienne de Développement on est amené c'est quelque chose que je trouve vraiment essentiel lorsqu'on étudie la possibilité de financer des projets de développement durable dans des pays en voie de développement on est amené à réaliser des missions dans ces pays donc on y va plusieurs jours une semaine on passe du temps donc avec les partenaires avec lesquels on va travailler pour comprendre leurs projets à la fois d'un point de vue technique et aussi essayer donc ça c'est une grande grosse partie de mon boulot justement de réaliser toute cette analyse en fait financière à la fois du risque qu'on va prendre des capacités d'endettement de nos partenaires donc du coup c'est à la fois des réunions donc avec l'ensemble des équipes on rencontre en général outre la direction financière la direction des ressources humaines la direction des opérations on essaie de comprendre très en détail le fonctionnement de l'entreprise ou de la banque publique avec laquelle on va travailler d'essayer de comprendre ce qui marche bien ce qui ne marche pas bien sur ce qui ne marche pas bien ce qui est intéressant donc l'agence française de développement c'est une banque mais c'est aussi une agence de coopération donc ce qu'on fait c'est qu'en général quand on travaille pour financer un projet de développement durable on va d'un côté apporter donc de l'argent à travers un prêt donc on va financer en prêtant des sous à très long terme pour financer ce projet mais aussi on va apporter ce qu'on appelle de l'assistance technique donc là ça va être de la subvention donc du don donc de l'argent qu'on ne va pas demander à être remboursé qui permet justement de venir renforcer les capacités de nos partenaires locaux et donc ça c'est vraiment dans une logique on va dire très développementale c'est-à-dire que c'est pas l'AFD c'est pas la France qui va faire le projet de développement durable dans le pays émergent ce sont des acteurs locaux de ces pays qui vont être du coup en première ligne pour développer ce projet l'exécuter le suivre le gérer mais du coup nous on apporte les ressources financières à la fois pour le réaliser donc à travers un prêt mais aussi les ressources pour donner on va dire toutes les chances toutes les capacités techniques à nos partenaires de réaliser ce projet donc c'est vraiment une approche qu'on essaye d'avoir la plus complète possible et du coup dans ce nouveau métier effectivement je suis amené à aller très souvent sur le terrain donc dans mon travail actuel je suis amené à voyager dans la zone andine dans les 4 pays que je vous citais donc la Bolivie la Colombie l'Équateur et le Pérou donc ça c'est une partie importante de mon temps de rencontrer de comprendre nos partenaires ce qu'on appelle des contreparties ou des bénéficiaires avec lesquels on va travailler et ensuite donc un travail effectivement dans mes bureaux où là j'analyse toutes les données que j'aurais récoltées sur le terrain pour rédiger justement un rapport qui permet de me dire voilà on pense que c'est faisable de prêter à ce partenaire sur telle durée tel montant avec tel type de on va dire de forme de remboursement mais par contre d'engagement tel type de garantie donc voilà c'est tout ce travail ensuite d'analyse effectivement je le fais quand je rentre à Bogota donc dans mes bureaux mais donc c'est vraiment une partie qui se fait beaucoup à la fois en externe on doit collecter les infos comprendre nos partenaires comprendre leurs besoins et ensuite nous on va dire in-house trouver les solutions pour les aider le mieux possible à travers nos solutions de financement d'accord merci c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que dans vos deux métiers même si dans votre quotidien vous avez comme tout le monde d'ailleurs aujourd'hui j'imagine ce rapport à être devant un écran analyser les choses etc vous avez été chercher de l'humain à chaque fois sur du terrain comme vous le disiez Manuel ou directement aussi à l'hôpital ou avec des équipes aussi en réseau j'imagine pour vous Marie il me semble qu'il y a un point sur lequel je voudrais il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir c'est en fait vous avez tous les deux eu un parcours aussi international l'international a joué un rôle pour vous vous avez pris soin Manuel de dire que vous veniez de la réunion je comprends Marie que vous êtes partie aussi aux Etats-Unis et puis voilà comme on a avec des élèves qui sont dans des lycées aussi français au Chili qui ont donc déjà d'emblée des parcours internationaux à partir du moment où ils vont étudier en France je voulais savoir quel avait été le rôle pour vous de l'international dans vos études et vos études et vos parcours d'ailleurs est-ce que c'est quelque chose que vous avez ensuite toujours essayé de garder quel rôle ça a pu jouer pour vous cette dimanche internationale je vais commencer oui donc moi j'ai fait en effet la fin de mes études aux Etats-Unis et après j'ai commencé ma carrière là-bas pendant deux années et en effet c'était quelque chose que j'avais toujours eu en tête je pense depuis le lycée je m'étais toujours dit que j'avais envie de partir à un moment faire des études ailleurs plutôt en pays anglophone puisque c'était une langue que je maîtrise un peu mieux et c'est vrai que j'avais un peu ce fantasme d'aller sur un campus américain même si du coup je l'ai fait c'était c'était pas exactement comme on voit dans les films mais c'était très sympa quand même et derrière en effet ça a été je pense très très riche pour moi aussi de commencer ma carrière là-bas parce que évidemment on rencontre c'est une autre culture une autre façon de travailler etc et derrière je pense que ça a été extrêmement valorisant aussi déjà moi humainement et puis derrière sur mon parcours professionnel c'était toujours intéressant dès que quand je suis revenue en France c'est vrai que dès qu'il y avait des choses plutôt à faire en anglais c'était vers moi qu'on se tournait et donc derrière j'ai sur ma deuxième partie de carrière j'ai réussi à garder un petit peu une dimension internationale dans le sens où je collaborais pas mal avec plutôt des acteurs d'autres acteurs européens et c'était quelque chose d'assez important pour moi quand j'étais dans des projets d'énergie renouvelable on avait travaillé beaucoup avec des allemands des néerlandais des espagnols et c'est quelque chose que j'appréciais énormément et en effet aujourd'hui je suis très très contente de là où je suis d'avoir fait le mouvement de passer dans le dans le public je pense que c'est quelque chose qui me correspond énormément le job son le côté santé social médecine j'aime beaucoup et je suis moins confrontée à des problématiques internationales mais là je vais me lancer dans un projet européen où je vais justement être amenée à collaborer avec plein d'autres pays européens donc je suis ravie puisque c'était un petit peu en effet une dimension qui me manquait jusque là dans ce nouveau métier mais je pense que c'est un effet très pour moi c'est très important c'est une ouverture vers le monde vers d'autres cultures c'est un vrai enrichissement personnel au quotidien aussi merci je pense que les élèves se reconnaîtront aussi dans ce type de parcours parce que ils sont déjà nombreux à être avec une double culture rien qu'en étant dans un lycée français au Chili pour vous Manuel vous vous étiez si vous étiez aussi réunionnais vous aviez déjà fait le pas de faire un grand écart en fait c'est même pas c'est un immense écart un peu comme au Chili quand on va étudier en France on doit traverser le monde vous aussi vous avez dû traverser le monde pour aller faire des études supérieures quel est votre témoignage sur l'international pour les élèves du lycée français oui effectivement c'est que la réunion même étant française on est très très loin de la métropole donc moi c'est quelque chose ce souhait de s'ouvrir en fait à l'international c'est quelque chose pour le coup effectivement qui a été un fil conducteur depuis très longtemps donc je ne sais pas si c'est justement peut-être lié à la fois on va dire dans les deux sens le fait de vivre sur une petite île ça donne aussi peut-être envie justement d'aller voir un peu ailleurs comment ça se passe et par ailleurs quand même la réunion c'est une île qui est très multiculturelle il y a plusieurs communautés très fortes du fait du peuplement de cette île qui a d'abord été très impactée par la colonisation l'esclavage et donc du coup de peuples africains à la fin de Madagascar et de la côte de l'Afrique de l'Est mais ensuite à la fin de l'esclavage il y a eu justement plusieurs vagues migratoires qui sont venues d'Inde et de Chine donc c'est que ce qui est intéressant c'est qu'à la réunion on est aussi très tôt dans un bain multiculturel parce qu'on croise des mosquées des temples hindous des temples chinois des églises dans les rues et donc ça ça permet aussi justement je pense d'avoir une ouverture ou un attrait pour des cultures différentes et donc moi donc au collège très tôt j'avais décidé d'intégrer donc à l'époque c'était la seule filière qui existait mais donc une classe européenne qui me permettait d'avoir accès à des cours à plus de cours en anglais des cours d'histoire en anglais et aussi d'avoir des opportunités de pouvoir faire des voyages d'études donc mes premiers voyages d'études j'avais fait en Angleterre et en Australie et donc je m'avais beaucoup plu et ensuite effectivement en intégrant cette école de commerce moi ma dernière année d'études je l'ai réalisé à Madrid donc là justement l'objectif était de compléter j'avais eu plutôt on va dire pour l'instant des expériences en pays anglophone à travers mes études mais là j'avais envie aussi de pouvoir étudier dans un pays hispanophone donc j'ai fait ma dernière année ma spécialisation en finance à Madrid et ensuite effectivement j'ai commencé à travailler à Londres parce que mine de rien la finance est une matière très anglo-saxonne et Londres et notamment la City à Londres c'est un lieu où il y a à la fois une grande émulation et beaucoup des principaux acteurs et donc je pense que moi dans tous les métiers que j'ai réalisés j'ai toujours été soit amené à travailler en anglais c'est-à-dire que même quand j'étais en France en banque d'affaires en interne on travaillait en anglais on rédigeait nos rapports nos analyses en anglais toutes nos présentations étaient faites en anglais donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu de pouvoir avoir un métier qui me permette de travailler et de continuer à pratiquer des langues et par ailleurs tous nos clients étaient internationaux moi je travaillais quand j'étais en banque d'affaires sur des projets en Europe au Moyen-Orient et en Afrique et ensuite quand je suis passé à l'AFD là c'était encore plus large parce que comme je vous disais l'AFD est présent dans le monde entier dans quasiment tous les pays pauvres et en voie de développement et du coup là c'est de travailler dans des contextes à la fois linguistiques mais aussi culturels très différents mais aussi des contextes on va dire macroéconomiques et de développement très différents et ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement enrichissant qui permet effectivement de garder une ouverture d'esprit d'être curieux moi je trouve que c'est des qualités que je trouve importantes parce que voilà on a peut-être des fois tendance à se faire des opinions très vite à pouvoir avoir des préjugés sur des cultures sur des modes de fonctionnement et je trouve que justement de pouvoir être confronté à d'autres environnements ça permet justement de se rendre compte qu'on ne connaît pas tout et qu'il faut rester curieux ouvert attentif à ce que les autres ont à nous dire on a toujours à apprendre et voilà je trouve que c'est quelque chose qui je pense est un vecteur de stimulation dans mon travail actuel c'est de se dire que j'ai toujours à apprendre merci je pense c'est des choses qui vont qui vont inspirer aussi les élèves je voudrais revenir sur une partie un peu moins glamour de vos parcours qui est néanmoins ce qui concerne en fait les élèves avec lesquels on dialogue ensuite ce sont ces années juste post-bac qui sont des années donc de classe prépa et puis vous avez tous les deux ce qu'on appellerait en France un parcours d'excellence puisque vous avez intégré des écoles qui sont parmi les plus grandes dans vos domaines dans l'ingénierie ou dans le commerce donc comment donc on sait que les années de prépa c'est quelque chose de très spécifique à la France ça prolonge un petit peu le lycée et puis après on intègre aussi cette particularité française qui sont les grandes écoles par rapport à l'université quels souvenirs vous gardez de ces années de classe prépa et puis de grandes écoles parce que les élèves parfois peuvent être un peu inquiets de demander des classes prépa parce que c'est difficile de travailler c'est réputé très dense comme étude donc quels souvenirs vous gardez de cette époque-là positif et négatif d'ailleurs et comment aujourd'hui vous regardez ces années à la fois de prépa et d'école de grandes écoles par rapport à ce que vous avez fait ensuite autrement dit est-ce que parfois ça vaut la peine de souffrir un peu plus deux ans puisque c'est un peu la réputation que ça peut avoir moi je crois aussi que c'est des années de très grand apprentissage au-delà de la charge de travail Marie pour moi moi je ne me suis pas posé beaucoup de questions moi j'adorais les maths beaucoup les maths la physique chimie donc c'était assez clair que j'avais envie d'aller en prépa en plus on me disait tu pourras tout faire après tu pourrais tout faire parmi tout je vais bien trouver ce qui me plaît aujourd'hui c'était à refaire je pense que je me poserais la question de faire médecin mais voilà mais après je ne le regrette pas du tout bon les années de prépa c'est c'est très scolaire ça reste voilà on est dans un peu dans dans une continuité on va dire du lycée mais en version un peu plus un peu plus dense voire très très dense c'est vrai qu'avec du recul je trouve ça complètement hallucinant la quantité d'informations qu'on a pu ingurgiter pendant pendant ces deux années là moi j'ai fait le choix de de faire ma prépa en internat donc j'étais dans un lycée en pension à Versailles et où en fait tout le monde était interne tout le monde était en pension donc c'était un peu particulier mais c'était en fait au final c'était un peu un cocon où voilà tout était organisé pour qu'on puisse on puisse être le plus focalisé sur sur notre travail et moi j'en c'était c'était dur mais mais voilà au moins il y avait un objectif clair à la fin c'était voilà le concours et voilà il fallait cravacher deux ans et et derrière on savait que ça allait être plus relax donc après ça a été en effet enfin moi j'étais je trouvais ça très satisfaisant intellectuellement parce que je faisais quasiment plus que des maths de la physique de la chimie et que c'était vraiment des domaines qui me plaisaient énormément donc j'ai trouvé que c'était enfin j'étais ravie quoi en fait d'aller en plus en profondeur dans ces sujets là et derrière ben en école pour moi il s'est passé clairement ce qui je pense ce qui se passe j'ai l'impression pour pas mal de gens c'est à dire qu'en fait j'ai plus fait grand chose pour être honnête en école c'était vraiment en plus moi du coup à Polytechnique la première année c'est on fait une année de stage militaire donc en fait pendant un an on touche plus du tout à un classeur voilà on fait on fait plus du tout du tout de science on fait une formation militaire donc de terrain et puis et voilà donc on est en école on nous apprend à devenir officier parce qu'on a le statut militaire c'est la particularité de l'école et donc ça ça permet de bien décrocher pendant pendant quelques mois et derrière ben pendant les les trois années qui suivent on reprend progressivement les cours où nous on avait la chance d'avoir un peu des super profs de tous les domaines mais c'est vrai que là moi avec Durkul je me rends compte que j'en ai peut-être pas assez profité parce que parce qu'en effet après mes deux années de prépa j'avais quand même sérieusement levé le pied sur mon investissement donc voilà mais derrière après ce qui est vrai c'est qu'en France aujourd'hui mais je pense c'est quand même un petit peu en train de changer et c'est moins vain l'international mais en France le tampon du diplôme il est enfin les gens le regardent toute la vie toute la carrière donc quand on a la chance d'avoir le bon nom sur le CV ça ouvre des portes assez incroyables je pense que voilà moi c'est aussi ce qui m'a facilité à faire du pardon j'ai perdu mon oreillette je pense ça a clairement facilité le fait que je puisse aussi un peu changer de domaine changer de carrière etc puisque voilà les gens un peu plus confiance est-ce que c'est mérité ou pas on peut se poser des questions parfois mais ça ouvre aussi un énorme réseau il faut être honnête où il y a en général il y a beaucoup d'entraide entre les anciens élèves donc ça ça facilite aussi les choses après dans la carrière aujourd'hui je pense qu'en France sur un parcours enfin voilà moi c'est comme ça que j'ai ressenti je sais pas comment Emmanuel toi tu l'as ressenti mais aujourd'hui à l'international j'imagine que c'est différent et pardon juste une dernière dernière chose c'est qu'en effet j'ai vu que c'était très très différent sur ma partie de carrière aux Etats-Unis où là en fait on savait même pas ce que c'était que Polytechnique les gens connaissent pas et ça fait du bien aussi parce qu'au final on doit faire ses preuves autrement et quand ça se passe bien on se dit ok c'est pas que parce que j'ai mon tampon sur le CV ça parlera sûrement aussi aux élèves chiliens parce que ici la suite aussi des études est beaucoup déterminée en fonction plutôt de là où on fait son lycée et son collège souvent c'est des parcours qui se font sur le même établissement pendant toute la scolarité et donc après en fonction du lycée du collège même de l'école primaire où on a été on sait un peu vers quelle aussi carrière ou quelle université on se dirige ici donc c'est cette question aussi un peu du déterminisme dans les études elle joue aussi ici donc c'est intéressant mais je t'invite à rajouter que moi derrière en revanche dans ma carrière professionnelle et après parce qu'il y a toute une partie où j'ai aussi managé des gens et j'ai dû embaucher des gens et qu'au final moi je n'ai jamais embauché des gens qui venaient de grandes écoles et que j'en étais ravie et qu'en fait je trouve ça un peu regrettable quand même en France que ce soit aussi dans des cases et je suis assez ravie que je pense à cause de la mondialisation et du côté un peu plus international on commence à s'ouvrir un petit peu à d'autres parcours que le parcours entre guillemets d'excellence académique Merci Emmanuel Eh bien écoutez moi je pense que j'ai un partage d'expérience qui est assez en ligne avec ce que tu ce que tu dis Marie moi j'ai effectivement j'ai aussi enfin beaucoup aimé ce que j'ai fait en prépage effectivement c'est intense mais ce que tu dis est très vrai c'est qu'on apprend beaucoup de choses j'ai l'impression d'avoir jamais autant appris de choses sur deux années enfin en termes de voilà enfin du coup en plus en prépage c'est moi ce que je trouvais chouette c'était justement accès à à la fois des matières on va dire littéraires comme voilà enfin à la fois on avait toujours beaucoup d'histoires de langues etc et aussi encore beaucoup de maths et je trouve que la combinaison des deux me fait sentir assez riche et voilà d'apprendre autant alors oui ça demande un engagement ça demande une volonté d'avoir un objectif de savoir pourquoi on le fait je pense qu'effectivement peut-être qu'il ne faut pas le faire totalement à la légère ou à la rage entre guillemets mais si on est convaincu de l'objectif final je trouve que ça vaut le coup parce que effectivement c'est très enrichissant moi je me suis fait des très bons copains parce qu'il y a une solidarité alors moi j'ai fait le choix en fait après mon bac vu mes résultats au bac j'aurais pu intégrer des classes préparatoires en métropole à Paris mais justement ne venant pas du tout d'un milieu familial où on avait fait ce type d'études ne connaissant pas à quoi ça pouvait ressembler en ayant plutôt les infos que ça pouvait être effectivement très dur etc moi j'avais fait le choix du coup il y avait une seule classe préparatoire à La Réunion donc je suis resté à La Réunion parce que je me disais que bon ce serait sûrement deux années difficiles donc autant que je sois peut-être entouré de ma famille plutôt que on va dire largué en métropole dans un environnement que je ne connais pas du tout donc c'est un choix que j'ai trouvé intéressant dans le sens où effectivement j'étais dans une toute petite une petite classe préparatoire on n'était pas beaucoup d'élèves mais du coup très solidaires et du coup je n'ai pas vécu ça comme des années terribles qui m'ont marqué psychologiquement pour le reste de ma vie ça a été effectivement oui certes intense et dur mais en même temps très fort humainement mais aussi d'un point de vue apprentissage et effectivement ensuite un peu comme toi je pense Marie c'est que l'arrivée en grande école après je pense que tout le monde a un peu envie de décompresser et je pense que dans ce que tu dis moi je m'y retrouve beaucoup sur le fait des fois de me dire de ne pas avoir assez profité des cours qui nous étaient offerts parce que ce sont des cours de grande qualité mais par contre moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans mon parcours ensuite en école de commerce c'était moi j'étais en tout cas à l'EDEX c'est une école qui est très connue pour son réseau d'association étudiante et c'est quelque chose dans lequel je me suis vraiment engagé à 100% et je sens peut-être là où on pouvait poindre déjà quelques vocations d'impact social dans le sens où moi j'ai donc en école de commerce on a en général beaucoup d'associations différentes plus ou moins on va dire liées à l'entreprise ou à des choses professionnelles et moi j'avais fait le choix plutôt d'aller vers une association avec un objectif social et caritatif donc c'était une association qui menait deux projets à l'année le premier projet c'était d'organiser des vacances à la mer pour des enfants de centres sociaux de la région de Lille donc on travaillait avec 400 sociaux donc à la fois de Roubaix et Tourcoing et on emmenait chaque année 120 enfants entre 6 et 12 ans pendant une semaine en vacances à la mer et donc on était en tant qu'étudiants responsables à la fois de trouver les sous trouver les sponsors qui allaient financer ces vacances et ensuite d'encadrer pendant une semaine ces enfants dans un centre de vacances etc moi j'ai trouvé ça super enrichissant à la fois sur le travail en équipe parce que du coup on était une association de 40 étudiants répartis en différents pôles et on avait chacun de nos responsabilités je trouve que c'était effectivement très comme une petite PME c'était vraiment chouette on se sentait responsable de nos tâches de faire avancer ce projet c'est un projet qui nous tenait à cœur donc on y mettait à la fois du temps de l'énergie etc. et aussi enrichissant d'un point de vue moi juste effectivement de rencontrer des jeunes qui viennent de milieux compliqués défavorisés de cités qui peuvent être un peu marginalisés donc c'était sur plein d'aspects hyper enrichissants et sachant que ces jeunes là on les connaissait parce qu'à l'année on les suivait on faisait du soutien scolaire donc on leur donnait des cours le soir et on organisait différentes sorties à la fois culturelles sportives parce que on avait développé plusieurs partenariats avec à la fois des cinémas ou par exemple des patinoires etc. donc on les amenait à faire des activités qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire donc ça c'était vraiment chouette et l'autre gros projet qu'on avait c'était l'organisation d'un festival de musique caritatif qui s'appelle le Père Noël est-il un rocker donc il se passe tous les ans juste avant Noël donc à Lille pendant une semaine et donc chaque soir il y a on va dire une soirée différente soirée métal une soirée rock une soirée rap etc. une soirée reggae et donc l'idée là aussi on faisait tout dans le sens où il y avait une équipe qui s'occupait de contacter des groupes alors on faisait venir des groupes assez connus on a eu on a eu Manu Chao on a eu enfin voilà des artistes des artistes qui tournent à l'échelle française et on s'occupait donc de financer de trouver des sponsors aussi et ensuite l'idée c'est que pourquoi est-ce qu'on parle d'un festival caritatif c'est qu'au lieu de payer leur place avec de l'argent on demandait aux gens d'amener un jouet donc le concept c'était un jouet est égal à une place de concert est égal à un enfant heureux et donc en fait on demandait quand même de ne pas se moquer des enfants donc d'amener un jouet d'une valeur minimale de 10 euros donc que ce soit quand même un jouet sympa et donc on collectait comme ça des milliers de jouets sur la semaine on était aux alentours de 5 000 jouets qu'on redistribuait ensuite au moment de Noël on organisait plusieurs journées de redistribution dans les centres sociaux et donc on faisait comme ça des journées où on distribuait ces cadeaux et en général on essayait de faire venir des artistes que les enfants connaissaient donc nous à l'époque c'était encore la grande époque de la Star Academy donc on avait fait venir des gens de la Star Academy je suis un autorant de Oussine alors ça ne parlera pas du tout aux jeunes des lycées de ces années-là mais voilà il y avait des stars de l'époque qui étaient venus et moi c'est ce que j'ai beaucoup retenu de mes années d'école de commerce et ça c'est le fait de pouvoir faire autre chose et je trouve que si les élèves ont l'occasion de le faire un engagement associatif c'est quelque chose de très intéressant très structurant moi j'ai appris à travailler en équipe être responsable de projet se sentir engagé et vu que c'est associatif on sait que c'est quelque chose de bénévole mais je trouve ça aussi très beau et ça donne en général effectivement des moments très forts et moi mes meilleurs amis d'école de commerce en fait sont des amis que j'ai connus à travers cette association et que je garde encore maintenant merci donc je trouve qu'on arrive à la fin de cet exposé mais pour de cette table ronde pour conclure je crois que ces mots-là d'engagement ils résument aussi tout ce sur quoi on a échangé sur la base de métiers qui peuvent paraître un peu arides juste quand on dit le terme en fait on se rend compte que vous avez fait un choix d'engagement tout au long de votre parcours et que ça fait partie des points aussi qu'on aimerait pouvoir transmettre à ces élèves qui justement sont en demande de sens et d'engagement est-ce que l'un et l'autre vous auriez un mot particulier à dire à ces élèves qui vont venir faire leurs études en France avant qu'on puisse terminer la session moi en tout cas ce que je veux leur dire c'est qu'il faut absolument que vous fassiez confiance à qui vous êtes à vos valeurs que vous écoutiez mais je vous fais confiance parce que moi je suis juste hallucinée par la nouvelle par les jeunes aujourd'hui par la nouvelle génération je trouve que général j'ai l'impression que vous avez tous plein d'idées que vous ne voulez pas vous laisser faire que vous êtes super engagé donc c'est super chouette et on a bien hâte que vous arriviez aussi dans le monde du travail pour faire bouger les choses donc voilà donc si vous ne voulez pas rentrer dans le système tel qu'il est aujourd'hui écoutez-vous et suivez aussi vos envies vos valeurs c'est très important et vous arriverez à faire plein de belles choses avec cette énergie et moi ce que je voulais dire aussi c'est que si des élèves souhaitent prendre contact avec moi vous pouvez évidemment me contacter par mail ou par téléphone et ce sera avec plaisir pour échanger si vous le souhaitez plus en détail et plus personnellement merci beaucoup Manuel vous aurez un petit mot et bien oui écoutez déjà merci beaucoup pour cette possibilité effectivement de pouvoir partager nos expériences et nos parcours j'espère effectivement que ça a pu être utile et intéressant pour les élèves qui vont nous écouter un peu comme Marie effectivement de vous dire que voilà de croire à ce que vous avez envie de faire qu'il y a effectivement plein de métiers à inventer je pense qu'on est vraiment dans une logique et on le voit que les métiers peut-être qu'on exerce maintenant n'existaient pas il y a quelques années je pense notamment au métier de Marie c'est que c'est le métier de Data Scientist ça s'est énormément développé donc effectivement de ne pas se dire aussi que c'est parce qu'on fait des choix effectivement à je ne sais pas à 17-18 ans que c'est terminé qu'on va devoir faire ce métier toute sa vie en fait vous pouvez voir qu'on peut changer on peut faire autre chose on peut reprendre des études on peut bifurquer et ça je pense que c'est hyper chouette de le savoir de se dire que voilà on peut tenter quelque chose et peut-être se dire que finalement ce n'est pas ça qu'on va faire toute sa vie et réapprendre un nouveau métier donc je pense qu'il faut rester très attentif à ses souhaits et aussi effectivement c'est un peu bateau de se dire mais écouter un peu son cœur je pense que c'est ce que vous pouvez voir dans nos parcours moi j'ai en quittant le monde de la banque d'affaires j'ai divisé mon salaire par deux mais je suis beaucoup plus heureux donc il y a à la fois ce qu'on va dire peut-être la société peut nous dire de qu'est-ce que c'est que la réussite professionnelle est-ce que c'est un des chiffres sur un bulletin de salaire etc mais aussi qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie si c'est plus important pour vous d'avoir des impacts ou de voyager etc en fait libre à vous de faire ces choix donc voilà ne vous sentez pas enfermés dans un parcours ou dans des normes et faites-vous confiance merci pour ces messages très inspirants donc on vous remercie vraiment au nom de l'ambassade de France et puis au Chili et puis de tous les lycées qui vont ensuite pouvoir vous réécouter on n'hésitera pas à vous mettre en relation avec des élèves s'ils le souhaitent ou des enseignants même s'ils le souhaitent et puis avec aussi notre agence Campus France de promotion des études en France ça a été vraiment des parcours très inspirants donc vraiment merci à tous les deux et puis on vous dit à très bientôt Margot on peut peut-être faire enregistrer merci beaucoup à vous et puis on vous dit merci à tous les deux et puis on vous dit merci à tous les deux